Bonjour à tous, je vois que la salle est encore plus pleine que pour la table ronde sur le cannibalisme, je ne sais pas s'il faut s'inquiéter ou pas. Merci de nous avoir rejoints dans cette belle salle 2001, donc franchement je ne me lasse pas de cette salle-là, pour parler psychopathologie et littérature de l'imaginaire, si on résume un petit peu la description qu'il y a sur le programme. Et borderline, faisons partie de la panoplie de pathologies. Alors la figure du déviant, ça fascine la preuve, vous êtes tous là, et ça inquiète, peut-être parce que là aussi vous êtes tous là. Et ça depuis, toujours, dans la littérature, depuis qu'on écrit, on en trouve du fou positif, négatif. Par contre depuis, si on prend Jekyll et Hyde pour parler du fantastique, on voit que la littérature, elle s'est quand même bien nourrie des découvertes scientifiques. On est un peu sorti du schizophrène forcément mauvais, pour arriver peut-être à, je ne sais pas, Légion si vous connaissez le roman, ou c'est quasiment un super-héros par sa seule schizophrénie. Et les neurosciences ont encore rapporté encore plus de choses dernièrement, ce qui redessine quand même pas mal notre image du fou, et la positive peut-être un peu, on en discutera. Et comme le paysage est vaste, on n'a pas de scientifiques avec nous aujourd'hui, donc on va juste être entre amis et acteurs de l'imaginaire. Donc désolé, on ne pourra pas vous faire d'ordonnance à la sortie. Donc avec moi, du coup, j'ai trois, on aurait dû être quatre, mais peut-être qu'il va arriver. Donc pour l'instant, trois auteurs et mérites. Bon, on va commencer, et qui peut-être se demandent ce qu'ils font là, Jean Barré, à ma gauche, qu'est-ce que tu fais là exactement ? Oui, j'ai trouvé que c'était un peu vexant d'être invité à septembre. Non, mais oui, je pense qu'on a tous, comme tu disais, un attrait dans nos romans pour les personnages un peu borderline, les situations borderline également, la pathologie est toujours intéressante. Parfois même, elle est peut-être un peu plus simple à définir que la normalité, parce qu'on oppose souvent, évidemment, le fou, le déviant à la personne normale. Et en réalité, la normalité est vraiment très, très difficile à définir. Le fou, ou en tout cas les pathologies, sont plus faciles à cataloguer. Et dans ton travail, tu as de la folie qui ressort ? Dans mon travail, ce sont plutôt les sociétés qui sont folles, ou plutôt notre société qui est folle, et qui, évidemment, a un impact sur les individus qui vivent en son sein. Mais à mon sens, c'est surtout le tissu social. En tout cas, ce qui m'intéresse de mettre en scène, c'est une certaine folie du tissu social. Plus que de l'être humain. Tu peux rappeler à nos... Pour téléspectateurs, ça fait m'échapper. Au public, ce que tu dédicaces juste après, je suppose ? Oui, oui. Donc j'ai sorti une trilogie aux éditions du Bénial, Bonheur TM, VTM, Mort TM, qui précisément mettent... Ce n'est pas une trilogie à suivre, c'est une trilogie qui peut se tenir dans n'importe quel sens, et qui précisément met en scène des sociétés un peu folles, ou en tout cas dont un des aspects est particulièrement pathologique. Oui. Et c'est très bon à lire. Par contre, venez avec un bon moral à la base, quand même. Par contre, Claire, toi, de ton côté... Alors attends, c'est autrice, éditrice, plutôt en fantaisie, Un long voyage, qui avait gagné quelques prix, et puis, dernièrement, rappelle-moi... Le cycle de la tour de garde, co-écrit avec Guillaume Chamanadjian. Oui, une trilogie en cours, qui en est au deuxième... Voilà, c'est le deuxième tome de la trilogie qui vient de sortir. D'accord. Et elle est où, la folie, là-dedans ? Alors disons que j'ai une approche de la folie qui est peut-être plus proche du fantastique, si on doit un peu voir de quel côté de la littérature de l'imaginaire on est, dans le sens où on ne sait pas vraiment si c'est réellement de la folie, d'un point de vue diagnostique, entre gros guillemets, ou si c'est quelque chose de plus occulte et de plus surnaturel. Voilà, donc c'est plutôt une espèce de brouillage, un peu, de frontières, et c'est plus une question de... Enfin, c'est plus une façon de mettre en question la notion de norme. Juste pour vous dire, j'ai appelé notre ami qui l'offre ici présent... Amis, amis, on se connaît très peu. À peine. Mais c'est notre ami à tous, voyons. Déjà. Voilà. Hier, il m'a dit, mais moi je ne vois pas du tout ce que je viens foutre dans cette table ronde, je ne suis pas concerné. Et en fait, je vous laisse juge. Oui, bon, je n'ai pas fait exprès. Bon, c'est très mal indiqué, je trouve. Mais c'est vrai que j'aurais pu mieux m'y prendre. Vous dire que je buvais une bière devant l'eau ? Voilà. Au bord de l'eau ? Alors, je vais faire un petit aparté filmique qui vous allez trouver complètement incongru, mais dans un film genre Supercopter, il y avait un pilote qui passait son temps à regarder sa montre et à essayer de compter dans sa tête et vérifier qu'il était bien synchronisé parce qu'il était sûr que ne pas avoir une bonne perception du temps était un preuve de folie. Tu vois ? C'est tout. Oui, je ne suis pas d'accord. Bon, j'avais conscience d'être un peu à la bourre, mais pas à ce point-là. Voilà. Vous êtes sûr de ne pas avoir commencé un peu en avance ? Non. C'est vraiment moi le fou, quoi. En fait, il faut t'acheter une montre. Mais bon, bref. Non, mais tu as raison. C'était ma première réaction. Qu'est-ce que je fous là-dedans ? Parce que moi, je trouve que je suis quelqu'un de complètement normal. Alors, rappelle ton métier, parce qu'au moins qu'on soit sûr qu'on est bien entre auteurs. Oui, je fais des bandes dessinées. Voilà. Plus largement, je fais des dessins. Et fondateur de l'association. Un co-fondateur de l'association. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi tu te sens concerné, en fait, qu'il veut faire ? Après tout, il voulait juste s'agir de ce dont tu parles et pas de toi. Tout à fait. Donc, tu s'es senti visé un peu de paranoïa, peut-être ? Non, je me suis senti visé parce que, bon, en ce moment, j'ai des problèmes avec les gens. Ils trouvent que je ne suis pas gentil ou des choses comme ça. Ou que je ne me comporte pas très bien. Et puis, il y a aussi le fait que, quand je fais de la bande dessinée, je me sers de mon personnage, de moi. C'est pour ça que je me suis tout de suite senti visé. Quand on est rédacteur en chef d'un trimestriel qui s'appelle Mon Lapin Quotidien, on n'est peut-être pas invité pour rien non plus. Oui, en fait, j'ai arrêté. Ah, je ne savais pas. Depuis quelques numéros. Oui, je me suis contenté de créer la chose. Et puis après... Oui. Alors, du coup, par contre, tu viens pour dédicacer, rappelle-moi, pour la dédicace qui suit. Oui, ce n'est pas obligé. Si, si, on est là pour ça aussi, quand même. Je ne sais pas ce qu'il y a les livres de moi qui seront là. Le dernier, mettons. Le dernier s'appelle Kilofer en chair et en fer. Je ne pouvais pas échapper un jour de faire un titre avec un jeu de mots sur mon nom. Parce que c'est mon vrai nom, Kilofer. Oui, ça commence là, les problèmes, quand on s'appelle Kilofer. À l'école, ce n'est pas évident. Voilà, donc vous voyez, on est en fait bien entouré. Et alors, je vais quand même présenter le dernier qui a l'air de s'endormir, là. The last but not the least. Ou l'inverse, je ne sais plus. Donc, Karim Berouka, chanteur parolier de Ludwig van de 88. Déjà, tout de suite, ça en impose. Et un grand spécialiste du zombie, de détournement de Lovecraft et autre joyeuseté gluante et baveuse. Et auteur, entre autres, d'un titre qui m'a toujours bien fait délirer, les dirigeables... Où est-ce qu'on... Les ballons dirigeables réftibles de poupées gonflables, par exemple. Celle-là, elle est pas mal. Et donc, du coup, toi, es-tu fou ? Non, non. Ça va, moi. OK. Et la folie dans ton oeuvre pléthorique ? Je sais pas. Enfin, je les trouve bien, les gens qui sont dans mes bouquins. Ils sont tous barrés, mais... Voilà. Non, enfin... C'est un carburant aussi, un peu, peut-être ? Un carburant. De créativité. La folie ? Ouais. Non. Ben voilà. Non. Eh ben, on va s'arrêter là. Non, mais je les trouve pas... Je les trouve très bien dans leurs bouquins. Ils sont... Voilà. Alors, on dit toujours aussi que les fous sont jamais conscients de l'être. Voilà. Mais alors, du coup, par contre, puisque personne n'est concerné, on va faire de la... On va parler cuisine. Voilà. Ouais, ouais. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Non, mais par contre, vous en avez tous lu, des livres avec des fous. Vous avez tous vu des films avec des fous. Si jamais je vous demandais, justement, là, d'un coup, je suis éditeur, puis je voudrais avoir une vision, votre vision moderne de la folie dans votre vent. Ah ouais, là, j'y vais carré, hein. Et puis, il y a une éditrice ici, ça peut peut-être... Hein ? Franchement, vous aimeriez écrire sur quoi si on vous ordonnait d'écrire sur la folie ? Je crois que, Jean, tu médites à fond, là, je te vois. C'est déjà un peu fou d'ordonner à quelqu'un d'écrire sur la folie. J'ai jamais dit que j'étais sain d'esprit. Ah, ok. Ça me rassure. Si on m'ordonnait d'écrire sur la folie, bah, je... J'essaierais de trouver qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, la folie. Comme je disais tout à l'heure, c'est en général par opposition à ce qui ne l'est pas, à ce qui est la normalité. On a traité la folie différemment, ou on la traite aujourd'hui différemment de ce qu'on le faisait au XIXe siècle ou au XXe siècle. C'est plus... Enfin, on ne la considère pas de la même façon. Sans doute que si je devais écrire un livre avec un fou, l'intérêt, ce serait de mettre en lumière la différence entre sa façon de voir la vie et la façon dont les autres voient la vie. Et puis, il y a toujours ce vieux classique d'on est le fou d'un autre. Et puis, aussi, que c'est peut-être tous les autres qui sont fous, sauf soi. Ça n'arrive peut-être pas souvent statistiquement, mais c'est possible quand même que, de temps en temps, il y ait un fou qui ait raison et qu'il soit traité comme fou parce qu'il pense quelque chose qui n'est pas acceptable, mais ce qui n'empêche pas pour autant qu'il soit peut-être dans le vrai. Enfin, peut-être tourner autour d'idées comme ça, mais toujours pour mettre en parallèle avec le reste du tissu social. C'est ressortir la folie normale qu'on ne voit pas, peut-être ? Est-ce que tu veux dire ? Oui, ça, c'est toujours un sujet très intéressant. À ce moment-là, on peut partir sur tout ce qui est refoulé, le grand retour du refoulé, mais version SF. Alors, oui, docteur Jekyll et Mr Hyde, c'est un peu la base de cette histoire. Je lisais dans le sujet l'incroyable Hulk qui était cité. Oui, c'est même carrément ça, c'est-à-dire le fait de faire, par un produit ou par une radiation, ressortir. Mais alors, cette fois-ci, à travers le corps, tout ce qui est pulsion refoulée, tout ce qui est borderline, au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à penser, mais qu'on pense quand même. Alors, oui, la SF permettrait ou a déjà permis de décaler cette situation dans le corps, l'incarner. Ça, c'est bien sûr intéressant, mais bon, ça reste en effet un classique, mais il y a peut-être moyen de réfléchir à lui donner une tournure plus moderne. D'autant que dans les cycles de comics, pas trop dans les films, ou la vieille série, mais Hulk, justement, exploite énormément ses problèmes psychologiques, ses liens avec ses traumatismes d'enfance. Hulk a en plus des problèmes psychologiques ! Waouh ! Les problèmes avec son père, ils en ont fait un cycle entier. Les rayons gamma sont censés précisément permettre à une personnalité, ou plusieurs personnalités, il y a plein de versions de Hulk, de s'exprimer à travers le corps. Et effectivement, Bruce Banner avait un père très violent qui le battait, etc. Et il refoule cette violence qu'il a en lui d'envie de tuer son père. Et les rayons gamma lui permettent de l'exprimer et de devenir cette force destructrice aveugle, enfantine, enfin pas toujours, parce que oui, effectivement, les cycles de comics sont très fluctuants. Mais oui, ça peut être une bonne façon d'illustrer ça, oui. Quelqu'un a envie de rebondir là-dessus ? Sur Hulk ? Sur Hulk ou... Sur ce que vous voulez ? Oui, sur Hulk ! Mais je sais pas, moi, Dr. Jekyll et Mr. Hyde et puis Hulk, je vois pas où est la folie là-dedans, en fait. C'est juste... Déjà, les histoires de folie, je trouve ça un peu limite, parce que... Enfin, qu'est-ce que c'est ? Comment on définit ça ? Alors, il y a des gens, parmi nous, qui sont complètement cinglés, mais ils sont pas spécialement... Ils ont pas une pathologie qu'on peut classer dans la psychiatrie. Et puis, bon, ben voilà, Hulk, c'est son côté, il réveille le punk qui est en lui, tu vois. C'est sa personnalité, je sais pas quoi. Et Dr. Jekyll, c'est les deux côtés. C'est le côté sombre. C'est un peu de la schizophrénie, mais du côté mystique, parce que ça se passe pas comme ça, quoi. Les gens, quand ils ont des problèmes de schizophrénie, ils sont pas, le matin, à peindre des petits oiseaux, puis le soir, à égorgé des gens. Enfin, certains, si, sûrement. Il y a peut-être une idée sous-jacente à ces deux personnages, qui est quand même la dissociation d'identité, le fait d'avoir un autre en soi, qui ne pense pas comme nous, j'allais dire, en temps normal, avec le vrai sens du terme normal dans la vie, qui, à travers un produit, une radiation ou autre, d'un coup prend le pas et s'exprime. Parce que ces personnages, lorsqu'ils sont sous l'effet de la substance en question qui transforme leur corps, c'est aussi un autre esprit qui vient. L'incroyable Hulk, n'en parlons pas. Bruce Banner ne sait pas ce qu'il advient, de ce qu'il commet, quand il est l'incroyable Hulk et vice-versa. Donc il y a quand même cette idée qu'il y a plusieurs personnalités, ce qui est tout de même un peu... On commence à glisser vers la folie, enfin en tout cas, ça dépend comment on appelle la folie, mais oui, on commence à glisser vers la pathologie, et surtout cette idée qu'on n'est pas un moi unifié, qu'on n'est pas toujours nous, qu'on est multiple, et que certains de ces multiples, on les cache, on se les cache avant de les cacher aux autres, et de temps en temps, ils ressortent. Et ils ressortent avec violence, ou avec... En tout cas, quand c'est un roman, il vaut mieux que ce soit avec violence, parce que c'est toujours plus sympathique à lire. Donc voilà, il y a cette idée-là, quand même, je pense. Oui, je pense, enfin, pour moi, sur ce que disait Karim, je ne suis pas sûre que Stevenson voulait écrire quelque chose sur la folie quand il a écrit Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et que c'est plus une façon, ben voilà, de parler de la dualité, des multiples façades qu'on peut avoir, enfin, c'est plus ça. Alors, effectivement, je pense que, si on essaye d'en parler en termes de pathologie, évidemment, on va trouver un peu des points communs, ou des choses comme ça, mais je ne pense pas qu'à la base, c'était vraiment une fiction qui avait pour but de... Parce que surtout que la pathologie, à l'époque de Stevenson, c'est sûr que ce n'était pas la même chose que maintenant, quoi. Ce n'était pas caractérisé de la même manière, ce n'était pas vu de la même manière, quoi. Donc, je ne sais pas. Mais des romans sur la folie, oui, il y en a. Après, tu demandais à la base, en fait, qu'est-ce qu'on écrirait si on nous demandait un roman sur la folie ? Moi, je trouve ça un peu compliqué, parce qu'effectivement, déjà écrire un roman sur un thème, bon, voilà, quoi. Enfin, ça fait roman à pitch, quoi. Après, moi, j'ai plutôt les pièges. Enfin, c'est comme écrire un roman sur l'ennui, on prend le risque d'être ennuyeux. Écrire un roman sur la folie, qui veut vraiment être sur la folie, à l'image de la folie, on risque d'être pas très consciencieux. Je suis tout à fait d'accord. Moi, si je devais faire un truc sur la folie, je raconterais l'histoire de quelqu'un qui, le matin, il y a une machine qui le réveille, et puis ensuite, il se jette dans des rames de trains bondés très tôt le matin pour aller bosser toute la journée pour un patron qui va l'exploiter, et ça, pendant toute sa vie. Et ce serait vachement chiant comme récit, quoi. Ou alors, je raconterais l'histoire d'un homme politique qui a fait toute sa carrière en disant « Ouais, ces gens pauvres, c'est eux le problème, et puis il faut produire plus et consommer plus. » Je raconterais des trucs comme ça, mais c'est vrai que ce serait très chiant, quoi. Mais blague à part, en termes de narration, c'est sûr qu'effectivement, on peut avoir un narrateur qui est fou, et voilà, c'est quoi ? C'est qu'à la fin, on a un twist genre « Oh là là, ce que le narrateur nous disait, c'est pas vrai. » Bon, c'est quand même un peu plus revu. Moi, j'ai un super exemple de... Alors, on va pas dire fou, parce que moi, je trouve que c'est pas très, très sympa, d'une personne qui a des problèmes psychiatriques à l'importance. C'est un livre qui s'appelle « La fille qui se noie », qui est sortie il y a quelques années chez Panini, qui faisait des bouquins pendant un moment. Et c'est l'histoire d'une jeune fille aux Etats-Unis qui est schizophrène, mais on le sait pas. Elle raconte son histoire, c'est comme un journal. Et à un moment, elle décide d'arrêter ses médicaments au fur et à mesure. Et c'est l'histoire, vraiment, d'une personne qui bascule dans un monde où elle n'arrive plus à être en face avec la réalité. Et c'est vraiment super bien fait. Ça part dans tous les sens. C'est pas facile à lire, parce qu'effectivement, elle écrit, c'est son journal. Je sais pas comment l'auteur a fait ça. Tu veux dire que petit à petit, le discours se met à évoluer ? Le discours change. Au début, elle est un peu maniaque. Elle va raconter cinq fois la même chose, des trucs comme ça, des trucs assez anodins. Mais quand même, tu te dis, mais l'auteur, c'est pas écrit ou quoi, merde ? Et puis en fait, rapidement, on s'aperçoit que l'auteur s'est mis dans la peau d'une personne qui a des problèmes psychiatriques, psychologiques, et qui arrête ses médicaments et qui commence à partir complètement en live. Et c'est super bien fait. Alors, je me rappelle qu'il... Je vais regarder sur la machine à information. J'avais un fantasme, c'était d'écrire, de raconter une histoire très bien structurée, très normale. Mais ça changerait pas, en fait, d'écriture. Mais ce serait le lecteur qui finirait par comprendre qu'il a affaire à un fou. Oui, mais c'est un peu le... Mais je crois que c'est complètement banal comme idée, en fait. C'est le type de narration, effectivement, que j'ai décrit, c'est qu'effectivement, ça se fait énormément. C'est le narrateur non fiable, quoi. Oui, mais c'est pas évident de comprendre à la fois, de te dire... C'est un peu comme Algernon, comment ça s'appelle ? Fleur pour Algernon. Fleur pour Algernon, où au fur et à mesure, il devient intelligent, puis ensuite ça... Je sais pas si vous connaissez ce bouquin, mais c'est quand même un classique. Il faut le lire, si vous l'avez pas déjà lu, et prenez un paquet de mouchoirs avec. En gros, c'est... Quelqu'un m'en réfléchit ? Oui, en fait, un scientifique prend le balayeur de son laboratoire, qui est handicapé mental, avec un QI très bas, pour lui booster le coefficient intellectuel, et en faire un vrai génie. Et le vrai génie, on le voit, qui devient de plus en plus intelligent, qui fait des découvertes, qui fait des recherches sur lui-même, parce qu'il est devenu plus fort que son créateur, est un personnage très positif, en plus il rencontre l'amour et tout, est arrivé au sommet, donc à l'apogée de son bonheur, il... Il attrape un rhume. Non, chaque fois que je parle de ce bouquin, Oui, c'est un roman vraiment triste, donc... Donc, au sommet, il découvre qu'il va tout perdre. Et donc, il passe son temps à essayer de lutter contre la dégénérescence mentale qui l'envahit. Et là, vous avez besoin de mouchoirs. C'est magnifique. Il y a eu une pièce de théâtre qui a pas mal tourné sur région parisienne, en tout cas, et dans le monde aussi, qui a été tirée de ça, pour ceux qui ne voudraient pas le livre. Sinon, le livre est assez court. Il y a eu une nouvelle aussi. C'est tiré d'une nouvelle, à la base. Et franchement, il faut le lire. Si vous ne l'avez pas lu, vous le mettez dans votre pile à lire, tout au-dessus. Des fleurs pour un gardien. Et le nom de l'auteur ? C'est quoi son prénom ? Je ne sais plus. K-S, non ? K-E-Y-E-S. On est bon en nom, nous. Public, c'est. Oui, c'est bien. Faites tourner. Voilà. Tu voulais... Bon, ça a cassé l'ambiance, cette histoire. C'est trop triste. Non, non. Alors, sinon, dans le genre de bouquin de SF qui traite de la folie, il y avait un bouquin de Philippe Cadic qui s'appelle Les clans de la lune alphane. Et bon, alors, ce n'est pas du tout le même genre. Ça se passe sur la lune, il me semble, ou sur Mars, je ne sais plus. Et en fait, on a foutu tous les gens qui avaient des problèmes psychologiques sur la lune, on va dire. Et donc, ils sont un peu... regroupés par clans. Donc, on a les schizophrènes, les ébés... Bon, je ne me rappelle plus. Bref. Et donc, ils se tapent dessus entre eux. Il y a des sortes d'intrigues. Et bon, je crois que Dick a quand même pas mal bossé sur et la folie et les problèmes de perception de la réalité. Et donc, voilà. Un classique que vous pouvez lire. De toute façon, la schizophrénie, ça a transparé dans l'oeuvre de Dick un peu partout. Surtout à la fin, quand il fait ses mémoires et qu'on ne comprend absolument rien. Surtout à la paranoïa. Paranoïa, si, ouais. Quand on parle de psychopathes, on lit des romans, des thrillers où ce sont des psychopathes qui tuent. Et ça peut aussi induire une peur des gens qui ont des maladies, en fait, qui sont... Enfin, une impression qui est quand même forgée par ces fictions qui nous disent attention, ces gens sont dangereux alors que les trains arrivent à l'heure aussi. Voilà, ça peut être aussi problématique de se complaire un peu dans l'image du malade, dangereux. Oui, parce que même chez les psychopathes, le pourcentage est très loin d'être anodin. Par contre, les psychopathes dangereux, c'est un pouillème du nombre de psychopathes. Vous avez des psychopathes dans cette salle-là. Ils sont peut-être inoffensifs. Ils ne sont pas tous sur scène. Si on prend tous les livres sur la folie que j'ai pu chercher anciens, on essayait quand même un peu de faire peur aux lecteurs avec la folie. Non ? Vous ne pensez pas ? Si, mais je pense qu'on a aujourd'hui une souplesse vis-à-vis de ce qui est la norme et de ce qui est être censé devoir être protégé par le tissu social. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'acceptation, dans l'ouverture de la différence, on va dire, au sens vraiment large qu'à une époque où il fallait avant tout sécuriser au maximum les relations humaines et la normalité ou la dite normalité quitte à l'imposer et à faire peur sur tout ce qui était justement déviant de cette normalité. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus conscients que... Il nous faut un minimum de normalité quand même, mais on est beaucoup plus conscients de ce qu'il y a beaucoup de factices et de fictions dans des tas de choses et qu'on peut être plus ouvert à des visions différentes. Alors oui, le psychopathe qui se met à tronçonner c'est semblable, non, on ne pourra toujours pas l'accepter parce que, voilà, ce n'est pas acceptable dans un corps social. Mais même le psychopathe qui tronçonne son semblable, il ne sera de toute façon pas traité de la même manière que ce qu'on le traitait à l'époque. on aura de toute façon plutôt une volonté de, je ne sais pas, d'étudier son cas, d'essayer de l'aider à aller mieux plutôt que de l'enfermer à tout prix ou le tuer. et ça, c'est les cas les plus extrêmes, en tout cas ceux qui sont les plus dangereux pour le corps social. Après, quand c'est une conception de la vie, disons qu'à nouveau, les gens normaux vont considérer comme folles, si elle n'est pas source de destruction et de tuerie de masse, on va l'accepter beaucoup plus. Et donc, alors du coup, ah oui, Claire ? Je veux dire, enfin, juste pour vous dire qu'effectivement, finalement, le spectre de la normalité était beaucoup plus étendu qu'à une certaine époque, et qu'effectivement, il n'y a plus un type de normalité et qu'on intègre beaucoup plus différentes façons d'être. Je ne sais pas qu'il y a du chemin à parcourir encore, effectivement, mais effectivement, on n'est plus dans les années 50, on lobotomisait les femmes au foyer parce qu'elles étaient malheureuses en fait, et encore heureuses. Et si on remonte encore plus dans le temps, voilà, des comportements qui étaient considérés comme tout à fait déviants et anormaux sont évidemment tout à fait acceptés maintenant. Et ça nous montre aussi que moins que les frontières de ce qui est considéré comme fou, les frontières de la folie, normalités qui s'étendent et qui se brouillent un peu plus et c'est là que ça devient aussi intéressant d'un point de vue narratif. Enfin voilà. Non mais il y a un côté sur ce qu'on appelle la folie. Dans l'écriture comme dans le cinéma, il y a un côté mythifié parce que c'est pas drôle. J'ai un pote qui bosse dans un centre où il a vraiment des schizophrènes graves qui sont là parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs. Les histoires qu'il raconte, elles ne sont pas drôles. Pas un moment, c'est glamour, pas un moment, t'as envie de dire ah ouais, c'est marrant. Alors que dans les films, il y a quand même un côté assez fascination justement du schizophrène ou du tronçonneur de ce qu'on veut. Il y a aussi, même dans les bouquins, la folie, c'est quelque chose un peu de romantique. C'est très vrai. En fait, les vraies pathologies, c'est pas du tout drôle. Les gens, ils sont pas en train de kiffer de voir des martiens dans leur chambre ou de parler. Et voilà. Bref. Bah oui, c'est principalement de la souffrance. C'est vrai. T'as complètement raison. Quand on lit les mémoires du président Schreber, on s'en rend bien compte. Parce que là, on a un fou qui veut convaincre son lecteur qu'il a raison. et il parle sans arrêt de sa grande, son immense souffrance. Et c'est vrai que c'est souvent présenté d'une façon un peu glamour. C'est comme les serial killers. C'est vrai, pour moi, c'est pas seulement social. On peut pas dire tout ce qui est folie, ça vient forcément juste de la société. Il y a des vraies pathologies et il y a des vrais gens qui, effectivement, peuvent contrôler, vivre avec grâce à des progrès scientifiques. Et effectivement, eux, c'est pas parce que la société est terrible qu'ils sont... Bien sûr, mais je voulais te dire dans nos représentations, quoi, et puis souvent dans les oeuvres qui sont produites, quoi, c'est souvent... Enfin, moins dans les oeuvres, quoi, mais... Enfin, il y a une grande part, quand même, de questions de normes qui entrent en jeu, quoi. Lovecraft, là-dedans, peut-être ? Bon, Lovecraft, t'es pas fou, il était juste raciste. Franchement, je sais pas ce qu'en pensent ceux qui l'ont plus lu que moi, mais... Je sais pas ce qu'en pensent ceux qui l'ont plus lu que moi, mais il me semblait quand même pas très sain d'esprit. Bah, il était raciste. Sans qu'il soit fou lui-même, effectivement, ces personnages basculent et lient régulièrement, pratiquement toujours dans la folie, quoi. Ouais, mais voilà, justement, Lovecraft, c'est un exemple du type qui va vous dire ah là là, il est fou, il est devenu fou, il est dément, mais c'est chiant, quoi. Ouais, non, c'est pas chiant. C'est un peu chiant, Lovecraft, quoi. Bah, si tu préfères, c'est vrai que... On discute pas les goûts. C'est super chiant. Non, mais là, c'est pas une question de goût, j'ai raison, c'est l'objectif, là. Pardon, excuse-moi. J'ai vu ça. Je veux pas contrarier. Non, mais, quand on est ado, c'est super, Lovecraft, c'est super, mais quand on est grand, quel adulte aime encore Lovecraft ? Quand on est grand, on lit Marc Lévy. Levez les mains, les adultes. Moi, moi, moi. Moi, j'aime bien Lovecraft. Il y en a très peu. Moi, j'aime bien l'univers, pour des jeux de rôle, c'est terrible, effectivement, les personnages deviennent fous, à chaque fois, c'est quand même assez amusant, en tant que jeu de rôle, je veux dire, c'est assez marrant. Ah oui, le système de rôle est très bien. La folie de Lovecraft, c'est aussi une sorte de supraconscience, tu passes dans un niveau ailleurs de la conscience de la réalité, t'es fou, tu vois des trucs tellement inhumains que ça te fait perdre tes repères. On en revient à cette vision qui est très héritée du fantastique, où finalement, on devient fou sous l'influence d'une créature qui blablabla, tout ça. C'est effectivement une folie qui est induite. Oui, mais qui existe aussi. Enfin, pas en rencontrant les créatures de Lovecraft, mais en ayant des vrais chocs dans la vie, ça peut vraiment faire... En lisant le livre de l'Arabe fou, ou après l'Arabe fou ? Le Necronomique ? Non, je ne peux pas dire ça. Le livre qui est en fou, oui, pour le coup. Ah, ça, on a le droit, ça. Ah, je confierai avec Valdemar, toujours. Ce qui est intéressant, c'est les personnages qui deviennent fous, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un peu appuyé, beaucoup appuyé, c'est même sa marque de fabrique, mais ils deviennent fous parce qu'ils sont confrontés à une réalité qui fait exploser leur compréhension de ce qu'ils pensaient être la réalité. et c'est très banal et voilà, ce n'est pas Lovecraft qui a inventé ça, ce n'est pas la question, mais ce qu'on appelait, je crois, le cosmicisme, c'est d'ailleurs le fait de réaliser que nous sommes des créatures insignifiantes, perdues dans des abysses aveugles et que nous n'avons aucune valeur et rien d'intéressant à vivre et à apporter, fracture. Ça, c'est de la lucidité. Oui, c'est de la physique. Oui, c'est de la lucidité, oui, mais justement... La folie, c'est justement de penser qu'on est au centre de l'univers. Oui, mais justement, ce n'est pas de la folie de penser qu'on est au centre, c'est un moyen de sauvegarde pour continuer à exister et ce qui peut rendre fou, mais ce n'est pas de la folie de le penser, mais ce qui peut rendre fou, c'est de se confronter à cette réalité qui précisément nous enlève une conception, une sauvegarde. Mais là, je ne parlerais plus de folie, du coup, je parlerais de trauma. Oui, mais... Est-ce que les traumatisés sont fous ? Oui, bon... Mais qui rend fou ? Enfin, dans le plan de l'OFRAF, ça rend fou. C'est-à-dire qu'on ne peut plus supporter la réalité. On ne peut pas supporter d'avoir une entité qui fait la taille d'une galaxie avec un œil géant. Mais en fait, c'est de la folie de croire qu'on est au centre de l'univers, finalement, comme vous disiez, c'est une façon d'exister, tout simplement, et de résister aussi à l'entropie de l'univers, tout simplement. Donc, finalement, la folie, est-ce qu'on ne pourrait pas la définir aussi comme un système de défense ? Oui ? Bonne... Oui ? Bonne remarque. Tu vois que c'est moi qui ai fermé la parenthèse. Il est très fort. Il est fort pour fermer les parenthèses. Ah, pour fermer les parenthèses. Ah, ça. Je sens que je vais en ouvrir une. Justement, quelqu'un veut empêcher la parenthèse de se fermer en rebondissant. Non, non, surtout pas. Je ne veux rien dire. Alors, comme j'ai reçu une question sur Twitter, je suppose qu'il y en a qui peut peut-être déjà attaquer les questions. Tu as le droit de regarder ton portable pendant les conférences ? Bah, je suis le chef. Attends, je vais regarder un truc. Vas-y, fais un live tweet. Oui, alors, quelqu'un qui me demande, il n'est pas nécessaire d'être fou pour être écrivain, mais est-ce que ça aide ? Est-ce que ça sert d'être écrivain quand on veut devenir fou, c'est ça ? Ah, ça marche aussi dans ce sens-là. Vous n'êtes pas obligé de répondre à celle-ci. Par contre, on peut peut-être faire tourner les micros si déjà, il y a des questions. J'ai vu un bras qui s'est levé par là. Juste pour rebondir encore comme œuvre, peut-être, où transpire une certaine souffrance de la folie, j'ai pensé après à l'autobiographie d'Adolf Weuflich, dans le même genre un peu que « Mémoire du névropathe ». Je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu le même genre qu'un névropathe de Schreber, mais c'était en Suisse à la clinique Valdao. Ça a inspiré Blaise Sandrard dans Moravagine. Mais tu as un accent suisse, d'ailleurs. Oui, oui. Et puis, en fait, il était interné pour Schizophrénie dangereuse. Il a écrit 20 000 pages de son autobiographie où il est le fils maudit de Dieu. Ah, bah, Schreber, il dit ça aussi. Non, lui, il est la femme de Dieu. À un moment, il change de sexe. Oui, parce qu'il y a cette problématique du changement de sexe et de l'homosexualité. Enfin, il y a son homosexualité chez Schreber, puis pour finir, il l'a juste... Ah, tu connais ? Tu l'as lu ? Oui, oui, bah... Tu fais des études de psychiatrie, peut-être ? Je suis interné en psychiatrie. Ah, bah, voilà. Donc, voilà, j'ai juste pensé à ça. Autrement... Oui, bah, j'ai pensé par rapport à la normalité... Je pense que c'était intéressant les échanges qu'il y a eu. Merci. En psychiatrie, on parle souvent du modèle biopsychosocial pour parler de l'influence multiple entre le biologique, donc toutes ces découvertes qu'on a faites, l'influence des traitements pharmacologiques, etc., et la société. Et je pense que ce qui était vraiment important de dire, c'était que, à mon avis, la définition de la folie dans notre société, enfin, ce qui dépend, c'est que c'est la société qui fixe la norme de ce qui est un fou et ce qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une prédisposition à la folie et qu'il n'y a pas des gens qui sont fous sans être en contact avec la société, mais ce qui fait que quelqu'un est fou, enfin, qu'il va être défini comme fou et traitable ou non-traitable, ce sera la norme culturelle dans laquelle il vit. Oui, ce sera la clinique. Non, enfin, ça va être basé sur des symptômes. Il y a quand même des pathologies qui révèlent de symptômes physiques, enfin, pas de symptômes, mais du physique. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que chaque société va déterminer ce qui est la limite de l'acceptable et du non-acceptable, même si la clinique reste toujours la même. C'est pour ça que quand on peut lire des textes anciens, quand on peut lire dans l'Odyssée, dans l'Iliade, on peut retrouver des symptômes qu'on définit a posteriori comme étant une décompensation maniaque. Enfin, on imagine qu'il y était probablement une décompensation maniaque chez Hercule. Mais c'est pas de la projection aussi ? La clinique est pas... Pardon. Oui, c'est... En même temps, des fois, c'est hypocrite... Elle est dans la société aussi, enfin, je veux dire, c'est... Tu peux pas dire que c'est une acceptation des normes d'une société alors que la clinique est sur la même. La clinique fait partie d'une société et forge la société. C'est un jeu de... Il y a des références qui évoluent. Là, la référence mondiale de le DSM 5, maintenant, je crois. Oui. Ah oui, mais là, c'est pour vendre des molécules. C'est différent. Ça te classifie. Si tu prends le DSM 2, ça indique que l'homosexualité est une maladie mentale dans le DSM 3 plus. L'autisme est une névrose dans le 3, il est un syndrome neurologique dans le 5 et ça te change complètement la façon dont la clinique, justement, comme tu dis, va prendre en charge la chose. Au lieu d'interner, on va soigner les chimiques. La société, effectivement, indique les règles, les catégories, mais effectivement, c'est les règles et ces catégories et la société elle-même change aussi. Oui, mais les symptômes sont les mêmes depuis, en tout cas, sur les 150 dernières années, les symptômes psychiatriques, la sémiologie, ça, ça ne bouge pas. Les syndromes, la manière dont on classifie les syndromes, ça, ça évolue et ça, ça évolue en fonction de la norme sociale, ça évolue en fonction des connaissances scientifiques, en fonction du modèle biopsychosocial et ça, c'est ce qu'on va définir, à quel point on considère que c'est agressif, qu'il faut interner tout ça, ça, c'est la norme sociale. Mais la sémiologie, elle est la même depuis 150 ans, en tout cas, et probablement qu'elle est la même depuis 2000 ans parce qu'on a le même... Est-ce qu'il y a une société ou à un moment dans l'histoire ? Je me permets de lever la main parce qu'on va aussi faire tourner un peu le micro, mais vas-y, termine pendant ce temps-là. Et merci beaucoup pour l'intervention parce que comme on manquait d'un spécialiste, là, on l'a eu et en plus, gratuitement. Non, mais il y a un truc qui m'étonne beaucoup. Elle a même payé son entrée. Est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire où les gens qui voulaient tout le temps accumuler plus d'argent ont été considérés comme déviants mentaux ? Oui. Les milliardaires. L'Avaris fait partie et l'Avaris c'est dans les SM5. Pardon ? Je dis chez les Grecs, la pléonexie est effectivement une maladie dont il faut gravement se défier parce qu'elle peut conduire à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc oui, ça a été classifié à la base comme une déviance psychique. Après, on en a fait. Je me rappelle avoir lu un paragraphe sur le sujet dans le DSM5 parce que en fait, tout comportement qui devient extrême finit par être pathologique. Mais Bernard Arnault, alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas interné en fait ? Peut-être qu'il ne compte pas les sous et il ne plonge pas dans une piscine d'or et des trucs comme ça. Parce que ça, lui, il est clinique. OK ? Alors on fait tourner le micro là. C'est lui qui écrit le DM, je ne sais plus combien. Juste un truc, c'est quoi le DSM5 ? C'est quoi ? C'est le recueil de toutes les pathologies psychiatriques. C'est l'association américaine de psychiatrie qui édite régulièrement, ce manuel en fait. Qui est traduit en français aussi. C'est un manuel diagnostique qui classifie en fait, qui catégorise en fait les pathologies mentales. Et donc c'est le livre de référence en psychiatrie. Il existe une version mini assez facile à se procurer et c'est très utile quand on est auteur, je trouve. Et tous les ans, il y a de nouvelles pathologies. Genre un enfant qui est mal poli, par exemple, il va falloir lui donner des molécules. Non, non, c'est pas... C'est écrit par des labos pharmaceutiques. Ça ne marche pas comme ça. Bon par contre, une question suivante s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voulais revenir en fait sur Lovecraft. Je suis d'accord avec vous en fait, quand vous avez dit que les personnages... Vous êtes tout. Ah, ici. Les personnages en fait dans les œuvres de Lovecraft, ils deviennent fous lorsqu'ils sont en face, quand ils sont confrontés en fait à une entité, une horreur qui ne peuvent comprendre à ce que en fait, au final, la folie n'est pas ce qu'on ne peut rationaliser. Et au final, les personnes folles sont des personnes qui nous semblent irrationnelles. On peut revenir un peu en fait sur ce que vous avez dit par rapport à Bernard Arnault. Pourquoi il nous semble fou ? C'est parce que sa logique ne nous semble pas rationnelle. Pourquoi il accumule autant ? C'est en dehors de notre logique. Est-ce que la folie, ça ne serait pas ça ? Ça serait l'irrationalité. Je pense que ça rejoint ce que disaient les gens tout à l'heure. Sur le côté, effectivement, on a une espèce de bouée rationnelle et quand on se rend compte qu'effectivement, on est quelque chose de vraiment petit, minuscule et perdu par rapport à une créature lovecraftienne quelconque, c'est là finalement que se fait le basculement dans la folie. C'est une question de différence d'échelle, je pense, et différence d'univers. Oui, c'est une façon de mettre en scène le besoin qu'on a tous d'avoir une unicité, comme on disait tout à l'heure du moi, c'est-à-dire de penser qu'on a toujours été le même être humain à travers le temps et aussi un sentiment que l'expérience humaine a un sens, qu'elle compte et que même si on est pris dans des vies compliquées et qu'on s'enferme dans des rames de métro pour aller travailler, on a besoin de se dire qu'il y a une rationalité derrière tout ça. Et du reste, il y en a une, celle qu'on nous vend depuis, en gros, la révolution industrielle, c'est l'idée que, voilà, on va produire et surproduire et que ça va générer un accroissement du bien-être matériel qui lui-même générera un accroissement du bonheur spirituel, etc. C'est une fable, c'est un mythe dans lequel on a tous grandi et qui amène le besoin d'avoir un consommateur, un travailleur, etc. Je ne dis pas que c'est bien, je dis, on a besoin de penser que tout ça, c'est important. Si on se retrouve face à une créature de la taille d'une galaxie qui n'a même pas conscience que nous existons, alors, oui, je ne sais pas si c'est de l'irrationalité ou en tout cas c'est une incapacité à rationaliser ça. Alors peut-être que ce qui rend fou, c'est non pas d'être forcément irrationnel, je dis bien rendre fou, pas être fou, parce que c'est quand même pas la même chose. Mais ce qui peut rendre fou, c'est de se rendre compte que peut-être on ne peut pas rationaliser, on ne peut pas s'auto-rationaliser, que l'expérience humaine n'a aucun sens, en tout cas, que nous soyons capables d'exprimer. Et oui, ça revient un peu à ce que vous disiez, mais je trouve que la force de Lovecraft, c'est ça, c'est de nous mettre de façon romanesque et de nous mettre face à cette angoisse de se dire mais au fond, peut-être qu'on est perdu, enfin, qu'on ne peut pas concevoir notre place dans l'univers. Et oui, je pense que cette incapacité de rationaliser peut rendre fou. Tu as tout à fait raison, je suis d'accord, on ne se rationalise pas soi-même. C'est-à-dire que notre existence ne prend son sens qu'en échange avec les autres. En fait, la folie, c'est la solitude, fondamentalement. Parce que si c'était juste l'irrationalité, les mystiques seraient fous. la foi, c'est irrationnel. D'ailleurs, il y a des textes de mystiques qui présentent la foi comme une forme de folie. Mais c'est aussi du point de vue extérieur, c'est que les gens qui observent le fou n'arrivent pas, en fait, à expliquer sa logique, à rationaliser ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il fait. Mais je ne sais pas ce que tu entends par rationaliser, mais en tout cas, on peut trouver une logique dans la folie. Rationaliser, est-ce qu'il n'y a pas un terme sous-assent plus ou moins économique, finalement, voire productiviste ? Je ne sais pas. On a une autre question, parce qu'il ne reste que cinq minutes, j'aimerais qu'il y ait une ou deux questions de plus quand même. Puis bon, j'en reçois une autre sur Twitter, si je peux avoir 30 secondes pour la sortir. C'est bon, la parenthèse est fermée. Où êtes-vous ? Là. Levez la main. Il y a deux mains, il y en a un qui triste. Là ? Non. Bonjour. Allez-y. Je vais essayer d'être bref. Tout à l'heure, vous parliez du fait que la folie, pour vous, c'était essentiellement de la souffrance. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Premièrement, et là, peut-être que du coup, le monsieur qui est interne en psychiatrie pourra aussi témoigner de ça. Il y a eu des études de fait, notamment sur la schizophrénie, comme quoi, dans d'autres cultures où le fait d'entendre des voix ou halluciner, c'est plus effectivement lié à la foi et comme un cadeau des dieux. Les schizophrènes, entre guillemets, le vivent beaucoup mieux. Il y a de bien meilleurs taux de rétablissement que dans nos sociétés occidentales, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi une autre figure à laquelle je pensais en fiction, qui est celui de l'imbécile heureux et tout ce qui touche à la folie douce. Du coup, quid de l'imbécile heureux et de la folie ? Quelqu'un ? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec le premier point. Effectivement, ça rejoint ce que disait le monsieur qui était intervenant, à savoir que c'est la société qui fixe justement la définition de ce qui est la folie, de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable en société. Et effectivement, oui, il y a des sociétés qui intègrent beaucoup plus des profils pathologiques, on va dire, qui dans nos sociétés sont moins bien. Et rien que ça, je trouve que c'est aussi, et là, tout d'un coup, je passe en mode auteur, je trouve ça aussi intéressant en tant que créateur de fiction, en fait. Effectivement, là, il y a quelque chose à développer sur ce genre de différence de perception. On a un exemple, Jeanne d'Arc, elle a vécu dans le bonheur après avoir vu la Vierge. Pas longtemps. Pour la longévité, c'était... Mais la folie douce, moi, ça m'évoque des choses un peu mièvres. Et bon, je pense pas que vous vouliez dire ça, je comprends pas. Enfin, je vois pas trop parce que ça m'évoque des trucs genre Alexandre le Bienheureux. Enfin, non, c'est même pas ça, mais... C'est un... Est-ce que... Est-ce qu'il n'y aurait pas forcément de quoi faire de l'intérêt sur un truc trop gentil ? Détons-toi, je pense qu'effectivement, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, il y a ce côté-là aussi, en fait. Il y a le côté l'absurde. Là encore, je suis en termes de fiction. Il y a un côté assez... Même si en réalité, c'est quand même un bon matériau à cauchemar, quand même, la partie de Téchel-Chapellier, mais en réalité, il y a une certaine aussi légèreté, en fait, de ce type de scène. Donc, c'est aussi intéressant à exploiter en termes de fiction. Et effectivement, il y a un côté la folie douce, c'est aussi le personnage de l'excentrique. C'est des personnages qui peuvent être forcément hyper attachants. C'est plutôt intéressant de jouer avec ce genre de type, en fait. Une petite dernière ? Juste, je voulais revenir sur le jeune homme qui fait son internat en psychiatrie qui disait que les sémiologies ne bougeaient pas depuis des années et des années, mais pour moi, le social influence quand même grandement la symptomatologie des différentes affections psychiques auxquelles on est. Vous faites vous-même des études en psychiatrie ? Je suis psychologue. D'accord. Je trouve que le public est plus calé que nous. Moi, je préfère... Vous ne pouvez pas monter sur la scène plutôt ? Je pense que la prochaine fois, on fera... On s'assied, on les met là. On s'écouter, on prendrait des notes et on s'est hyper heureux, vraiment. On posera des questions au public et on... Non, mais juste pour, voilà, rebondir que l'hystérique de Charcot n'est pas l'hystérique de nos jours, que le délire schréberien était quand même vachement influencé par aussi les discours sociétaux de son époque. Alors, monsieur, que répondez-vous à cela ? Mais que quand même, enfin, voilà, les discours... Et c'est peut-être aussi pour ça que le DSM, même si on peut le critiquer, grossit d'année en année parce que finalement, il se fait aussi le témoin de toutes les nouvelles symptomatologies de nos jours et peut-être que c'est une des raisons pourquoi il est de plus en plus... Et des intérêts des laboratoires. Étoffés, oui. Je serais d'accord avec vous, mais je ne veux pas... C'est un tout autre débat, mais enfin, voilà. Et sinon, je trouvais très intéressant, effectivement, au tout début, quand vous nommiez que les livres, certains films mettent en évidence au-delà de la folie la question de la présence d'un autre en soi. Et je pense que ça, finalement, ça concerne tout à chacun, cette question de l'autre en soi. Chacun de nous, nous n'avons pas accès à une partie de nous-mêmes. On est insus à nous-mêmes et c'est quelque chose qui est aussi relayé, je pense, dans la science-fiction et dans toute cette art... Et dans la fiction générale, c'est un très bel axe, oui. Et dans la psychanalyse. Mais très joli mot, insus. Oui, oui. Je pense que... Et monsieur était directement agressé, donc... Oui, mais alors, il reste 30 secondes, donc je crois qu'on va plutôt... Oui, mais alors, il y a des questions Twitter, je leur répondrai que désolé, je n'ai pas eu le temps. Je vous signale donc deux films qui passent dans le cadre du festival cinéma. Il y a L'Entre de la Folie de Carpenter qui est mon plus beau flip au cinéma et mon préféré de Carpenter, donc je vous le recommande. Mais il est peut-être un peu vieilli, mais bon, tant pis. Et il y a Abre los ojos, donc c'est Ouvre les yeux d'Amenavar qui est une version bonne de Vanilla Sky. En fait, c'est l'original. Et franchement, il faut le voir, c'est vraiment un très beau film. Peut-être le premier film espagnol que j'ai vu, maintenant que j'y pense. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été un très bon public, très compétent. Et la prochaine fois, on inversera les places. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada